Le retour de M. Bardin Chapitre 1 Où est-il? Nous étions tous en classe quand le directeur entra. M. Bardin vient de me téléphoner. Il est encore à l'hôpital. Mais soyez rassurés, j'ai de bonnes nouvelles. Il m'a dit qu'il serait ici à 13h39. Il est parti en ambulance. Il va revenir en ambulance. Je vais l'attendre avec vous. En entendant le mot hôpital, mon chien Locky a levé les oreilles. Michel, c'était ainsi que nous appelions le directeur, le connaissait bien. Il est venu le caresser. Locky déteste les hôpitaux, mais il aime bien Michel. Dans un sens, j'étais content. M. Bardin allait revenir, mais j'imaginais le pire. M. Bardin était peut-être un grand malade. Il avait peut-être un mal de tête plus gros que sa tête, une verrue plantaire sur le bout de la langue, un ongle incarné qui avait dévoré son orteil, une otite qui lui bouchait complètement l'oreille, deux cœurs au lieu d'un, une gastro-entérite permanente, un poumon plus petit que l'autre. Le spectacle qu'il avait donné ce matin l'avait-il épuisé? Écrire des deux mains en même temps dans des directions opposées avait-il fait sauter ses fusibles? Pourtant, ce midi, il était parti en m'envoyant la main comme un homme en parfaite santé. Les ambulanciers, qui étaient venus le chercher, avaient l'air plus malades que lui. Ils avaient une mine inquiétante et j'étais inquiet. Chapitre 2 La valse des minutes « Je vois que vous avez apporté de quoi vous amuser. La première journée d'école, tout est permis, » dit le directeur. « La classe était pleine d'animaux. Trois petites grenouilles dans des pots de confiture, sans la confiture, deux hamsters en cage, quatre tortues, un perroquet nain en liberté, un bébé couleuvre à l'intérieur d'un sac en papier plein d'herbe, cinq poissons rouges dans un bocal, Oski, le petit chat noir de Anne-Sophie, et le roi Loki, calme et heureux, prêt pour la récréation. Tous mes amis adoraient mon chien. » Le directeur avait les yeux grands ouverts. Il voyait des enfants dormir, la tête sur leur oreiller. Nous avions tous une casquette sur la tête. Même les filles qui avaient les cheveux longs. Michel regardait souvent sa montre. Il avait vu notre horloge dans la poubelle rouge, pleine de gomme bazooka. Parce qu'il aimait beaucoup M. Bardin, il ne passa pas de remarques. M. Bardin est un spécialiste de l'école progressive. Nous l'avons engagé parce qu'il ne fait rien comme les autres. En France, il a obtenu d'excellents résultats avec des élèves comme vous. Des élèves qui ne savaient ni lire ni écrire. En un an, ils avaient terminé le programme de deux années. Avec lui, vous allez entrer à l'université à neuf ans. Bravo! Michel essayait de faire le drôle. En entendant « Bravo », le perroquet lâcha son habituel « Caramba! » Cela fit rire tout le monde. Michel ne savait plus pour quelles raisons nous avions ri. De sa blague ou du gros « Caramba! » Puis Michel nous a fait parler de notre animal favori. Anne-Sophie, ma cousine, a raconté pour la centième fois l'histoire de son chat Oski. Il a la bedaine et le bout des pattes blancs et les yeux turquoises. Dégriffé et opéré la semaine dernière, il glissait en courant comme un fou sur le plancher de la classe. Anne-Sophie affirme que les mauvais coups de son chat ressemblent à des expériences scientifiques. Son chat n'est pas un chat ordinaire. Il ne s'endort qu'en écoutant la valse minute de Chopin. C'est le seul morceau de musique que ma cousine connaît. Moi, je sais que ce morceau dure environ trois minutes. Le temps de se faire cuire un oeuf. Le directeur, lui, aimait bien les papillons. Je ne comprenais pas sa passion. Attraper les papillons, les laisser mourir et les épingler sur un carton, c'est cruel et inutile. J'espère que tous les directeurs d'école ne sont pas comme lui. Mine de rien, je surveillais le temps passé. C'était plus long avec le directeur qu'avec M. Bardin. Ma nouvelle montre digitale indiquait 13h32. L'école finissait à 14h42 à cause des autobus scolaires. Il nous restait donc une heure cinq et quelques secondes. Chapitre 3 Où est passé le papillon? Les oreilles de Lucky se redressèrent. Il avait entendu quelque chose. En effet, l'ambulance s'amenait au loin. Les sirènes hurlaient au maximum. Nous nous sommes tous approchés des fenêtres. L'ambulance mit encore quelques minutes avant d'arriver en vue de l'école. Il était 13h38 et 43 secondes. Elle tourna le coin de la rue en faisant crisser ses pneus et s'arrêta devant l'entrée principale. Il était 13h39 pile! M. Bardin était vraiment un homme de parole. Ma nouvelle montre et M. Bardin étaient parfaitement synchronisés. Les ambulanciers ont éteint les sirènes, mais ils ont laissé tourner la gyrophaire. Ils sont descendus et l'un d'eux a ouvert la portière arrière. Cette fois, ils étaient souriants et mon inquiétude a disparu. M. Bardin est descendu à son tour et leur a serré la main. Il a fait devant eux quelques pas de danse qui ressemblaient à une valse. Histoire de leur montrer qu'il était bien solide sur ses pattes. Les bonhommes ont regardé vers nous et nous ont envoyé la main. J'avais l'impression que nous étions dans des cages aux eaux. M. Bardin n'avait plus son oeuf papillon, mais il avait l'air pétant de santé. Ouf! L'hôpital ne l'avait pas rendu malade. Mon père dit que les microbes circulent librement dans les corridors de l'hôpital et qu'ils sautent sur nous à la moindre occasion. Il ne faut pas y rester longtemps, sauf quand on est très, très, très malade. Michel s'est approché de la porte en nous disant Les enfants, je vous quitte. Votre professeur est arrivé, sain et sauf. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Chapitre 4 Système B 37 secondes plus tard, M. Bardin est entré au pas de course dans la classe. Il a serré la main du directeur avec beaucoup de vigueur. Il l'a remercié de nous avoir fait parler de nos animaux. Comment pouvait-il savoir? Le directeur est parti et nous avons repris nos places. Mon cœur battait aussi vite que celui de M. Bardin. J'avais hâte de savoir pourquoi il était allé à l'hôpital. Mes amis, amigos, dear friends, je vais vous dire ce qui m'est arrivé ce midi. Une histoire abracadabrante. Il s'en alla au tableau et se mit à écrire. Inimaginable. Farfelu. Fantastique. Extraordinaire. Le tableau se remplissait dangereusement. Les mots commençaient à déborder comme ce matin. Il écrivait des deux mains en même temps. Les mots s'assemblaient dans tous les sens en formant une grille de mots croisés. Les lettres d'un mot servaient aussi à d'autres mots. Je me demandais bien où il voulait en venir. Cette affaire abracadabrante est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée depuis que je suis en Amérique. Même le perroquet n'en reviendra pas. C'est une histoire stupéfiante. Allô, mon coco? Coco, caramba! Pétiante, c'est hot, mon Gérald! Nous avons bien ri. Caotémoc, notre ami Mexicain, avait montré quelques mots à son perroquet. Il pouvait dire à volonté, caramba! Otémoc! Et quelque chose qui pouvait ressembler à ceci. C'est hot, mon Gérald! Ou des pinotes, mon général! Monsieur Bardin fit deux fois le tour de la classe à vive allure avant de se rendre à la seule fenêtre ouverte. Le calme était revenu dans la rue. Il a fermé la fenêtre et s'est tourné vers nous en se frottant l'avant-bras gauche. Avait-il une odeur? Pourquoi l'hôpital? Pourquoi l'ambulance? L'incroyable Monsieur Bardin n'a pas fini de vous surprendre. Il y a le système D pour débrouillardise. Maintenant, il y a le système B pour baie... Et en cœur, comme des perroquets géants, nous avons agité nos casquettes en finissant sa phrase. B pour bébé Bardin! Y'a caramba! Chapitre 5 Le virus inconnu Croyez-vous que je suis atteint du virus de la vache folle? Non! Croyez-vous que je suis une victime de l'hépatite B? Non! Ou bien une victime de la vitamine C? Non! Croyez-vous que je fasse de l'arythmie cardiaque? Non! De la haute pression? Non! De la maniaco-dépression? Non! De la tourista? Non! Me croyez-vous attaquer par la bactérie mangeuse de chair? Non! 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 Croyez-vous que je viens de recevoir un rein artificiel? Non! Un bras artificiel? Non! Une fesse artificielle? Non! Un nez artificiel? Non! Croyez-vous qu'on m'a fait un lavage de cerveau complet et qu'on l'a branché sur écoute électronique 24 heures sur 24? Oh non! Croyez-vous qu'on m'a arraché mes quatre dents de sagesse d'un seul coup? Aïe! 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 Non! Croyez-vous qu'on m'a fait passer un test d'urine comme les sportifs aux Jeux olympiques? Non! Croyez-vous qu'il me manque une vertèbre? Oh non! 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 Croyez-vous que j'ai deux glandes thyroïdes? Non! Croyez-vous que j'ai les pieds palmés? Non! Croyez-vous que j'ai des rotules en plastique? Non! 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 Est-ce que je suis une cure d'amaigrissement? Non! Non! Une cure de grossissement? Non! Croyez-vous qu'on m'a débouché les sinus? Non! Non! Je ne peux plus continuer à vous faire dire non! Oui! Je vais vous dire pourquoi je suis allée à l'hôpital! Oui! 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 Chapitre 6 Un docteur dans les patates Les oreilles de Lucky étaient droites comme des fusées. Oski la terreur était étendue de tout son long sur l'oreiller d'Anne-Sophie. Le perroquet écoutait, les yeux ronds, perché sur le coin de l'armoire. Nous retenions notre souffle. M. Bardin prit une grande inspiration. Il fit deux fois encore le tour de la classe au pas de course. Règle 30 douzième, un peu d'exercice avant de parler en public. Ça détend les mots qui vont sortir de la bouche. Les professeurs doivent faire beaucoup d'exercices en dehors de l'école. Cela met de l'oxygène dans leur cerveau. Il faut énormément d'oxygène pour enseigner. C'est le métier qui demande le plus d'oxygène au monde. J'étais sidérée. M. Bardin savait tout. Pour bien parler en classe, il faut être en forme. Et pour être en forme, il faut faire de l'exercice. Et pour faire de l'exercice, il faut bouger son derrière et activer ses membres. Activer le cœur, puisque c'est un muscle. Eh bien, voici. Je ne sais pas. Il ne savait pas quoi nous dire. Je voyais dans son sourire qu'il nous faisait languir. Je ne sais... En fait, je ne sais pas par où commencer. Pouf! Mon meilleur ami est un docteur. Il fait des transplantations cardiaques à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il s'appelle Dr. Roger Gantner. À lui seul, il a sauvé 37 personnes. Il a des doigts de magicien. Moi, je l'appelle le grand réparateur. C'est un excellent chirurgien. Je me demandais où cette histoire allait nous mener. Je sentais que M. Bardin nous jouait un tour. Il faisait un petit numéro avant d'arriver à son histoire abracadabrante. En plus, il aime bien cultiver et transplanter des patates. Il en fait pousser de toutes les couleurs. De grandes jaunes qui viennent certainement d'Asie. Des rouges qui viennent de l'île du Prince-Édouard. Des patates douces qui viennent du Brésil. Des blanches qui viennent d'Alaska. Et des noires qui viennent d'Afrique. Il fait même pousser des patates en forme de cœur. Son histoire n'avait pas beaucoup de bon sens. Mais nous retenions toujours notre souffle en attendant la suite de son histoire. C'est vraiment un docteur extraordinaire. Il m'a téléphoné ce matin pour me demander de venir à l'hôpital d'urgence à midi pile. Je ne pouvais pas dire non à mon meilleur ami. « Nous avons mangé beaucoup de frites ensemble en 1960. Il m'a sauvé la vie durant la guerre. Il était médecin militaire. Et moi, simple soldat. » M. Bardin se frotta à nouveau l'avant-bras. Il remonta la manche de sa chemise. Alors, je compris ce qui venait de lui arriver. Chapitre 7. Le pourquoi du comment. En fait, le docteur Gantner n'avait pas réellement besoin de ma personne. Il avait seulement besoin de mon sang. J'ai du sang très rare, vous savez. Il porte même un numéro spécial. Anne-Sophie a levé la main. « Du sang 007? » « Non, Sophie Nett, 007, c'est le numéro de code secret de l'agent de contre-espionnage britannique James Bond. » D'autres ont levé leur main. « Du sang E égale MC2, du sang B12, du sang U2, du sang Apollo 13, du sang Cosmos 2001, du sang F18, du sang Formule 1, du sang Super 7, du sang 94,3 FM. » M. Bardin riait très fort. Il était plié en deux. Le perroquet n'arrêtait pas de répéter « Bravo, caramba! T'es moque! Bravo, caramba! Du sang pour Dracula! » Notre classe s'amusait ferme. « Non, amigos, mes chers amis, mon groupe sanguin, c'est AB négatif. » « Je suis allé donner du sang pour réapprovisionner la banque de sang de l'Institut de cardiologie de Montréal. » « C'est incroyable que mon ami Roger se souvienne que j'avais du sang AB négatif dans les veines. » « Mais le plus incroyable est à venir! » « Tenez-vous bien après la palette de votre casquette. » « Mon ami ne m'avait pas dit au téléphone à qui il allait servir mon sang. » « C'est-à-dire à qui les autres médecins vont faire une transplantation demain matin à 10 heures. » « La plus importante transplantation de toute la vie de mon ami Roger. » M. Bardin a baissé le ton et tout le monde a fait silence. On entendait bourdonner les dernières mouches de septembre. Lucky retenait son souffle lui aussi. M. Bardin se frotta encore une fois l'avant-bras, doucement pour ne pas arracher le pansement que l'infirmière y avait collé. « La personne qui va recevoir demain une transplantation n'est pas une personne ordinaire. » « C'est la femme de mon ami Roger Gantner, Marguerite Boulay. » « Ça, c'est incroyable! » « Mais le plus incroyable des incroyables, c'est que Marguerite Boulay a été ma première institutrice. » « Le monde est petit, mes enfants. Je n'en reviens pas. Si je suis devenue professeure, c'est grâce à elle. Si je sais danser le val, c'est aussi grâce à elle. Elle m'a tout appris de la vie et demain, mon sang va lui sauver la vie. C'est magnifique! » « Allait-il vraiment venir chez moi? » « Allait-il vraiment venir chez moi. »